Non, c'est vrai que c'est très long, tous les joueurs attendaient ça avec impatience. Ensuite, on a quand même beaucoup de questions autour de ces matchs, s'ils vont se faire ou pas, et c'est vrai qu'il faut s'adapter du jour au lendemain avec ce Covid. Donc oui, on prépare ça, on essaie de s'adapter au mieux. Et en tout cas, on prépare ça avec beaucoup d'envie, d'excitation et de détermination. Oui, c'est vrai que c'est quand même assez pesant, quand même. Déjà, avec ce manque de public, avec des stades à moitié plein, après les matchs, c'est vrai qu'on doit limiter les contacts, même avec nos franchises, toutes les valeurs qu'il y a autour de ce sport et du rugby. C'est vrai qu'on les met un peu de côté avec ces gestes barrières sanitaires. C'est quelque chose qui peut perturber aussi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que le rugby reprenne, que le championnat reprenne. Je pense que tout le monde en a envie. Nous, les principes pourraient le faire sur le terrain, mais surtout aussi les gens, les passionnés de ce sport. Donc oui, c'est sûr que ça perturbe, mais en tout cas, il y a énormément d'impatience. Mais c'est vrai qu'on limite déjà les lieux à risque, donc c'est vrai qu'on limite des contacts, on essaie de s'isoler au maximum. Et c'est vrai que c'est, comme hier, je faisais des courses à Laurent Merlin, et c'est vrai qu'il y a un petit garçon qui est venu me serrer la main, et voilà, c'est vrai que je lui essaierais la main parce que pour moi, c'est naturel, mais après, je me suis dit, mais voilà, normalement, voilà, tu dois ne pas le faire. Tu as mon petit gel dans la poche, donc c'est bon, j'ai mis mon petit gel. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça où c'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil aussi. Je veux dire, dans la monde de l'entreprise aussi, c'est pareil. Je veux dire, tout le monde est vraiment dans le même wagon. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment faire très attention. C'est sûr que certains, nous, on n'a pas été encore encrochés à l'aviron, mais quand on voit ce que ça peut entraîner, voilà, sur des clubs comme le SAC par exemple, voilà, ou dans des modes comme ça, on pense que c'est vrai que c'est très compliqué après, voilà, pour préparer les matchs, se réisoler, se repasser par rapport à des groupes de quatre joueurs. C'est vrai que pour préparer un match, il y a quand même lieu. Non, mais je pense qu'on s'est adapté aussi à cette situation. On a fait une belle rencontre entre nous, mais c'est vrai que ce match de Bordeaux, c'est vrai qu'on aurait aimé le faire. Ce Covid, on n'aurait pas pu le faire parce que l'arbitre n'avait pas eu de résultats aussi des analyses. Donc voilà, c'est quand même assez hallucinant. Il devait venir nous arbitrer dans nos positions entre nous et c'est notre match qui a joué ce rôle-là d'arbitre. Est-ce qu'il était impartial ? Comment oui ? Il nous a dit vraiment qu'on était vraiment des... vraiment très compliqués à arbitrer. Et c'est le mec qui se dit, chapeau, chapeau Zan.